Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de la soumission et non seulement de la soumission mais de la beauté de la soumission d'une épouse à son mari. Ne partez pas tout de suite, ce n'est pas moi qui vais parler aujourd'hui d'une certaine façon, ce sera ma voix, mais je vais vous tout simplement un peu vous retranscrire le chapitre du livre de Caroline Mahany, Top Modèle Féminin dans un monde féministe. Je vais vous retranscrire son chapitre qui est consacré à la beauté de la soumission. Je vous laisse si le livre vous intéresse, si vous n'avez pas encore écouté la chronique de livre que j'ai fait à ce sujet, je vous laisse aller l'écouter pour avoir un avis un peu plus général sur l'ensemble du livre, mais je vous l'avais dit dans la chronique de livre qu'effectivement je voulais vous parler un peu plus précisément de ce chapitre sur la soumission, la soumission d'une épouse à son mari. Je trouve qu'elle aborde plein de sujets intéressants, plein d'aspects de la soumission. Elle n'en parle pas forcément de la même manière que j'ai déjà pu le faire, dont j'ai déjà pu le faire sur le blog, dans mes articles ou tout simplement sur cette chaîne, donc je trouvais ça intéressant d'avoir un petit peu, alors je vais pas dire un autre point de vue parce qu'on a le même point de vue, mais voilà c'est dit de façon peut-être un peu différente et peut-être que ça pourra vous faire voir les choses autrement. Donc ne partez pas tout de suite, ayez au moins la curiosité, ne serait-ce que la curiosité intellectuelle de savoir ce qu'elle a à dire, de connaître un petit peu, pas forcément ses arguments, mais la façon dont elle présente les choses et peut-être que ça vous apprendra certaines choses sur ce sujet. Si vous n'êtes pas convaincu, au contraire ça vous confortera peut-être dans vos opinions, mais je pense que ça vous fera voir la soumission d'une façon totalement différente. Donc sans plus attendre je commence, alors je vous lirai de longs passages et parfois je commenterai également. Et par ailleurs je vous recommande vraiment cet ouvrage de Caroline Mahani, donc top modèle féminin dans un monde féministe. Donc le chapitre 8 d'ailleurs arrive vraiment à la fin, c'est l'avant dernier chapitre mais le dernier étant plutôt une petite conclusion. Donc on va dire c'est le dernier chapitre, elle a parlé de diverses vertus féminines et donc en dernier elle parle de la soumission. Comme souvent elle parle d'une histoire, de l'expérience de quelqu'un qu'elle connaît ou qui était venu dans son cabinet. Et elle parle de l'histoire de Carole qui est donc une femme moderne dans toute sa splendeur, divorcée, la seule femme parmi les neuf cadres supérieurs que comptait le service des ventes de l'importante société américaine dans laquelle elle travaillait. Elle rencontre quand même un homme à la quarantaine, après son divorce quoi, et il décide de se marier. Leur mariage est moderne, fondé sur la réciprocité, tous les deux travaillent, tous les deux ont des salaires confortables, tous les deux partagent équitablement les tâches ménagères, etc. Et en fait un jour, par le plus grand des hasards, elle commence à fréquenter le temple qui était dans son quartier. Et donc c'est là qu'elle a rencontré plein d'autres femmes qui vivaient de ce précepte de la soumission. Et en fait c'est là qu'elle comprend un peu, enfin qu'elle entend pour la première fois aussi cet enseignement biblique. C'est là qu'elle entend que les hommes et les femmes ont la même valeur aux yeux de Dieu. Et elle a commencé à admirer la sagesse divine qui transparaissait dans la complémentarité des rôles attribués aux deux époux. Et donc en fait, finalement en se rendant compte de ce qu'était la soumission, elle a décidé de mettre en application, si on peut dire, de mettre en application tout ça dans sa vie. Ce qui n'était pas forcément facile puisque vu que c'était vraiment, elle était féministe à fond et c'était pas comme dans le monde moderne, c'est partage des tâches, c'est tout, tout est équivalent, tout le monde est interchangeable, etc. Donc c'était pas forcément facile, mais elle a commencé à le faire. Alors je vous lis le passage de l'auteur. Donc dans ce chapitre, voilà, elle explique, elle va nous parler de la soumission. Permettez-moi alors de vous poser les questions suivantes. Comment personnellement voyez-vous la soumission ? La trouvez-vous attirante, comme cela a été le cas pour Carole ? Ou la simple mention de ce mot suffit-elle au contraire à vous hérisser ? Si vous réagissez négativement à cette idée, il est fort probable que vous n'ayez vu qu'une version déformée ou défectueuse du produit, enfin du produit de la soumission, car le véritable article offre un nombre incalculable davantage au mariage et il honore l'évangile de façon extraordinaire. C'est pourquoi je vous supplie de poursuivre votre lecture pour découvrir ce que la Bible a à dire à propos de la soumission dans le mariage. Je pense que vous serez agréablement surprise. Je souhaite préciser que même si je m'adresse plus particulièrement aux femmes mariées, je crois que ce sujet concerne également les célibataires. La Bible parle en effet de la soumission dans d'autres relations que les liens matrimoniaux. Il s'agit de l'attitude vis-à-vis des employeurs, des pasteurs, bon des prêtres quand on est catholique, et des autorités civiles. La soumission prend différentes formes selon le type de relation, mais de nombreux principes s'appliquent dans tous les cas. Ajoutons qu'une compréhension claire de la soumission vous aidera à conseiller vos amis mariés et à vous préparer à votre éventuel mariage. Donc c'est très important ce qu'elle dit là, quand elle dit notamment que la soumission de l'épouse présente un nombre incalculable davantage au mariage. Ensuite elle précise qu'il honore également l'évangile, mais c'est vrai que pour avoir lu pas mal d'ouvrages sur le sujet, et bon je vous en ai déjà parlé, mais effectivement même quand on n'est pas marié ou même quand on n'est pas catholique, c'est une attitude qui, dans le mariage, qui vraiment a beaucoup beaucoup de vertus et de conséquences positives. Ne partez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, je vais préciser les choses avec l'auteur. Il faut voir les choses dans un ensemble. Et justement ce qui est intéressant c'est qu'elle dit que, en fait, si on a une vision négative, c'est que très souvent on n'a pas compris ce que c'était, ou alors on a peut-être des mauvais exemples auprès de nous, ou on a une mauvaise compréhension du sujet, mais la soumission bien comprise et bien appliquée n'a rien de négatif, ni pour la femme, ni pour qui que ce soit. Alors elle rappelle au tout début évidemment que l'homme et la femme sont égaux en dignité, donc c'est un extrait de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme il les créa. Que nous apprend ce verset ? Que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Dans ce premier chapitre de la Bible, Dieu déclare que l'homme et la femme sont à ses yeux égaux en valeur et en dignité. Pour comprendre la soumission dans le contexte matrimonial, il est essentiel d'avoir la conviction que notre valeur est identique. La Bible n'admet ni la domination masculine, ni la supériorité masculine. La soumission n'implique ni position d'infériorité, ni attitude dégradante. Car bien que Dieu ait conçu les hommes et les femmes de manière à ce qu'ils remplissent des fonctions différentes, il affirme sans équivoque qu'ils sont égaux en valeur et en importance. Le mari et la femme hérite ensemble la grâce de la vie. Ça c'est la première chose, je vous l'ai dit déjà très souvent effectivement, que ça n'a rien à voir avec la dignité de la personne, ou avec une supériorité, ni quoi que ce soit. Hommes et femmes sont égaux en dignité, mais effectivement ils n'ont pas le même rôle. Et le rôle a été voulu, on va le voir juste après, par Dieu. Enfin cette différence a été voulue par Dieu. Et là je trouve ça intéressant la façon dont elle aborde les choses, puisque bon, d'abord elle rappelle qu'il ne faut pas se braquer. Ça vous servira peut-être d'ailleurs ce podcast si jamais il vous faut parler avec quelqu'un de ce sujet. C'est déjà on ne se braque pas, on essaye de comprendre, on écoute jusqu'au bout. Deuxièmement, on rappelle l'essentiel, hommes et femmes sont égaux en dignité. Et troisièmement, au fait de qui vient cette idée. Bon ça ça dépend si vous parlez à des personnes croyantes ou pas. Que vous le croyez ou non, la soumission des épouses n'est pas une conspiration concoctée au fil des siècles par des hommes avides de pouvoir. Elle ne résulte ni de la chute du péché originel, ni d'un comportement misogyne de la part de Saint Paul et de Saint Pierre. Ce n'est même pas l'idée de notre mari. La soumission vient de Dieu. En fait, la soumission apparaît dans la nature même de Dieu. Donc l'idée de soumission a toujours existé, etc. Pour révéler davantage cette gloire, Dieu a conféré la direction du couple au mari et a voulu que sa femme lui soit soumise. Cela s'est passé au moment de la création, avant l'irruption du péché. Et ça, je trouve ça très intéressant qu'elle le rappelle. Je crois que j'en avais parlé dans... Il me semble que c'est quelque chose que j'aborde dans mon livre également, si je ne me trompe pas, depuis qu'il ne sait même plus ce qu'elle a écrit. Bon ça fait quand même un petit bout de temps. Je crois que j'en parlais dedans. Que justement, ça n'est pas une conséquence du péché originel. Mais c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu le péché originel et qu'on était toujours dans le paradis terrestre, etc. etc. De toute façon, il y aurait eu cette soumission de l'épouse à l'époux. Elle cite un peu tous les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament là où c'est question de cela. Et ensuite, Dieu révèle son intention ultime pour la direction et la soumission dans le mariage, refléter la relation du Christ avec l'Église. Et pour refléter l'amour du Christ qui se sacrifie, le mari doit sacrifier sa vie pour sa femme, tandis que la femme doit être l'exemple de la soumission joyeuse de l'Église au Christ, en suivant la direction donnée par son mari. Voyez-vous à présent que le concept de soumission se trouve à l'origine dans le cœur bienveillant de Dieu. Ce commandement ne vise pas à nous punir de notre péché. Il n'est ni optionnel ni inventé par l'homme. Au contraire, c'est Dieu qui a déterminé que nous devions nous placer volontairement sous l'autorité de notre mari. Il a conçu la soumission pour sa gloire. » Donc là, elle dit qu'elle ne va pas s'attarder sur le concept, enfin l'idée de complémentarité, mais qu'on pourrait en reparler à cet endroit-là. Et je voudrais juste ajouter quelque chose dont elle ne parle pas, il me semble. Bon, on verra bien au fur et à mesure de ce chapitre, mais il me semble qu'elle n'en parle pas du fait que, ça j'en avais parlé dans un article que je vous mettrai en barre d'infos en lien, elle n'aborde pas le sujet que même d'un point de vue naturel, l'homme naturellement en fait est fait pour diriger. L'homme naturellement a plus d'autorité, a plus les capacités de chef de famille, tout simplement. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, on est d'accord, mais globalement, de façon générale, l'homme, de façon vraiment purement naturelle, sans histoire de religion, ni de foi, ni quoi que ce soit, l'homme est davantage fait pour être un chef. C'est une question de force physique, c'est une question d'hormones, c'est une question de sang-froid, c'est une question de vision à plus long terme, de bien commun, de vision plus large aussi, plus que dans les petits détails, etc. Lisez l'article que j'ai écrit à ce sujet si ça vous intéresse, j'ai trouvé ça dommage qu'elle n'en parle pas, mais après elle est peut-être plus orientée, vraiment elle s'adresse peut-être à un public croyant, donc c'est peut-être pour ça, mais je vous donne cette piste à creuser aussi si vous vous adressez à des personnes qui ne sont pas croyantes. Donc là, elle parle du problème de la soumission, le problème pour nous, femmes qui ne voulons pas nous soumettre, donc pourquoi la pratique de la soumission nous pose tel problème, qu'est-ce qui nous hérisse le poil ? Alors déjà, elle parle de la société, il est certain que notre société nous met des bâtons dans les roues, elle traite l'épouse soumise avec un mélange nocif de mépris et de pitié, ça je n'y reviendrai pas, j'en ai parlé dans de nombreux podcasts, ça pas forcément pour l'épouse soumise, mais aussi pour l'épouse chrétienne, tout simplement, la mère au foyer, etc. Et cela n'aide pas les nombreux chrétiens à trouver des explications convaincantes à ce commandement, nous privons ainsi d'une source vitale d'encouragement. C'est vrai que quand ça va, quand on décide de faire quelque chose, de suivre un commandement ou peu importe ce qui va à l'encontre de tout ce que la société nous dit, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais ce qui menace vraiment la soumission se trouve là où on ne l'attendait pas dans notre propre cœur. Bon, elle fait un autre récit par rapport à une de ses amies et elle rappelle ce verset de la Bible qui parle, pour le coup, une des conséquences du péché originel, c'est que leurs désirs, les désirs des femmes les porteront vers leur mari. La forme et le contexte du mot désir a vraiment une connotation négative. Il s'agit d'une envie forte de la part de la femme de manipuler, de contrôler, de mépriser. En raison de la malédiction, suite au péché originel, nous avons maintenant une fâcheuse tendance à vouloir agir à notre guise et résister à l'autorité de notre mari. Ce mauvais désir représente le plus grand adversaire de notre soumission. Donc nous voyons que, et elle au contraire, elle dit, nous voyons que l'épouse soumise, loin d'être la femme véléitaire dépeinte par notre culture, est en fait un modèle de force intérieure. Par la grâce de Dieu, elle a vaincu cette opposition dans son cœur. Être une épouse insoumise est en réalité faire preuve de faiblesse. Elle ne fait que céder à son penchant naturel qui est d'usurper l'autorité et d'exiger sa propre volonté. Cela ne demande aucun effort. Autre chose que je voudrais ajouter, il me semble qu'elle ne le mentionne pas dans son chapitre, c'est le fait aussi que dans l'épître de Saint Paul, justement, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise au Christ et époux, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. » Et ça, j'en avais parlé aussi dans une conférence ou un podcast, je ne sais plus, du fait qu'en fait chacun a reçu l'encouragement, enfin c'est un ordre mais c'est aussi un encouragement, pour ce qui lui était le plus difficile. On n'a pas dit à la femme « Aime ton mari » parce qu'en fait c'est évident, c'est facile et voilà. Enfin c'est facile, l'aimer toute sa vie peut-être moins mais je veux dire c'est quelque chose qui va être plus évident pour la femme. Alors que l'homme, le mari, on va lui dire « Aime ta femme comme le Christ a aimé l'Église » parce que peut-être justement que l'homme va avoir plus de difficultés à aimer vraiment sa femme, à l'aimer tous les jours, à l'aimer concrètement, à rester attaché à elle, à faire preuve d'amour, de tendresse, etc. Voilà. Donc chacun a eu un commandement différent selon aussi peut-être ce qui était le moins évident et le plus difficile pour lui. Bon après dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette interprétation mais ce n'était pas de moi, je l'avais sûrement lu dans un livre quelque part. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de le re-mentionner. Alors « Chemin faisant », donc là elle parle d'un tour d'horizon de la soumission. Alors attendez, elle donne un extrait de la Bible, je voudrais juste vous dire. Elle ne redonne pas la référence. « Vous de même femme, soyez soumise à votre mari afin que même si quelqu'un n'obéisse, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. » Ça je crois que c'est dans Saint-Pierre parce que je vous l'avais déjà, je vous l'ai déjà cité. « N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Alors, donc effectivement, regardez d'abord à qui s'adresse ce commandement, aux femmes. La soumission n'est pas l'idée de nos maris, mais nous sommes responsables de l'appliquer. Ce commandement n'est pas une permission divine donnée aux hommes pour asseoir leur autorité. Nulle part dans la Bible, il n'est écrit « Marie, assurez-vous que vos femmes se soumettent ». L'obligation de nous soumettre, nous les femmes à notre mari, nous vient directement de Dieu et nous sommes responsables de notre obéissance devant lui. Nous ne pouvons pas reprocher à notre mari notre absence de soumission. La responsabilité nous revient entièrement. » Ça, je trouvais ça intéressant aussi de voir les choses de ce point de vue-là. « Ensuite, nous découvrons à qui nous devons nous soumettre. En tant que femmes mariées, nous n'avons pas à nous soumettre à tous les hommes, mais seulement à notre mari. Nous devons être guidés uniquement par notre propre mari. » Alors, je ne sais pas si elle le rappelle à ce moment-là ou pas, mais je sais qu'il y a un autre endroit du livre où elle en parle, qu'effectivement, donc déjà on ne se soumet pas à n'importe qui et qu'on ne se soumet pas à n'importe quel mari. Elle va quand même apporter des précisions après, mais si votre mari vous bat ou fait des choses contraires à la morale ou à la foi et qu'il vous dit « Je ne sais pas, votre mari vous ordonne d'abjurer votre foi et de devenir bouddhiste », eh bien non. Ça, évidemment, vous ne vous soumettez pas, effectivement, ou si votre mari vous demande d'aller le tromper avec quelqu'un ou je ne sais pas quoi, ou de faire des choses immorales, évidemment, c'est non. Cela va sans dire. Je crois qu'elle le rappelle après, mais tant que j'y pense, je préfère le dire parce qu'effectivement, quand on parle de soumission, le premier exemple qui vient, à chaque fois, on dépeint des maris horribles et on dit « Ben, regardez, moi, je ne vais pas me soumettre à un tel homme. » Bon. Donc, effectivement, il faut aussi appliquer le bon sens. Donc, elle précise que ce n'est pas une obéissance esservelée ni une position d'asservissement. Se soumettre est une attitude tout à fait honorable qui exige toute la mesure de notre énergie, de nos capacités et de notre piété. Car nous le voyons dans le chapitre 2 de la Genèse, la femme a été appelée à être l'aide de l'homme et non sa compagne impuissante. John Piper, je ne sais pas qui c'est, présente la soumission de l'épouse comme l'appel divin à honorer et soutenir la direction de son époux et à aider celui-ci à mener à bien sa tâche en fonction des dons dont elle dispose. Donc, Dieu nous a dotés de dons particuliers. Il veut que nous les utilisions pour soutenir notre mari. Nous devons lui apporter nos idées, nos suggestions, lui offrir nos conseils avisés, prier pour lui, l'encourager et le reprendre. Quand nous accomplissons ses services en humilité, nous aidons notre mari à diriger et nous remplissons notre devoir biblique de soumission. Je ne sais plus ce que je voulais dire, il y avait une idée qui m'était venue, mais ça me reviendra plus tard. Oui, que la soumission c'était qu'on n'est pas là pour être des serpillères, ne rien faire, ne rien dire et dire oui à tout, mais qu'on peut aussi avoir notre, on a évidemment notre mot à dire. Mais comme épouse soumise, nous devons également garder à l'esprit que notre mari a la charge de diriger et de prendre des décisions finales. Nous devons bien évidemment lui donner notre avis, cependant lorsque surgit un conflit d'opinion qui ne peut être résolu, le mari a la responsabilité de décider et nous avons la responsabilité de l'honorer et de soutenir sa direction. Je viens de retrouver ce que je voulais vous dire, c'est que nous devons nous soumettre à un homme qui est lui-même soumis à Dieu, en fait. Enfin, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport au fait que s'il ne respecte pas la foi et la morale, on ne lui obéit pas. Mais voilà, on aide finalement notre mari lui-même à suivre les commandements de Dieu et on le soutient, comme elle vient de le dire dans ce chapitre, on le soutient dans cette mission. Excuse et exception. Maintenant, certaines parmi vous ont probablement envie de demander qu'en est-il de la soumission dans mon cas. Dieu ne s'attend pas à ce que je me soumette à mon mari. Mais protestez-vous peut-être, mon mari est paresseux, il n'a pas de considération pour les autres. Tout ce que fait mon mari, c'est regarder le sport à la télévision. Mon mari ne prend pas ses responsabilités avec l'argent. J'ai un mari qui ne reprend jamais les enfants. Je suis marié à un homme qui ne dirige pas bien notre famille. Mon mari n'est pas chrétien. Quoi qu'il en soit, aucune de ces excuses n'est valable, sauf en cas de problème d'ordre moral ou d'ordre de foi. La Bible nous oblige à nous soumettre à notre mari. Il n'est bien sûr pas question de nous laisser entraîner dans le péché par notre mari, car si son autorité est réelle, elle n'est en aucun cas absolue. Notre autorité fondamentale est celle de Dieu lui-même et en aucun cas notre soumission ne devrait violer ses commandements révélés. Donc elle précise d'ailleurs qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à un prêtre, enfin elle dit un pasteur, mais un prêtre, à un couple chrétien, à des professionnels, etc. Et il ne faut pas comprendre la soumission d'une façon erronée dans le sens « je suis mon mari » du verbe « suivre », quelles que soient les conséquences pour la famille et quoi qu'ils disent. Ben non, parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'on n'est pas une aide pour notre mari. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Je trouve ça presque dommage que ce chapitre ne soit pas un peu plus long. Mais si vous voulez approfondir ce sujet, le fait de « mon mari est paresseux » ou « ne fait rien » justement, « ne prend pas la direction, n'est pas chef de famille », n'hésitez pas à lire. Alors il y a « être une épouse soumise et abandonner le guide pratique ». Ça, il y a vraiment plein, plein, plein d'idées pour justement s'il faut, pour un peu vous-même déjà retrouver votre place et aider votre mari à retrouver la sienne. Je crois que dans l'univers fascinant de la femme, si je me souviens bien, elle en parle un petit peu. Donc pourquoi pas relire cet ouvrage aussi. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais ça vous aidera un petit peu à approfondir ce sujet. Alors après, elle parle du pouvoir de la soumission. La soumission n'est pas une qualité statique. C'est une force puissante, dynamique, qui peut vraiment influencer même un mari qui serait non-croyant. Elle repart sur l'exemple de la femme du début du chapitre, la Carole, et du fait qu'effectivement, elle-même, elle a retrouvé sa place et ça a fait que son mari a retrouvé sa place, tout simplement. Donc ça, je vous invite à approfondir dans les liens que je vous mettrai en barre d'infos. Exercer une sainte influence. Si la soumission peut avoir une influence aussi grande sur un mari incroyant, imaginez l'influence qu'elle peut exercer sur un mari chrétien, qui n'obéit peut-être pas à la parole de Dieu. A vrai dire, notre soumission pousse notre mari, ça rejoint un petit peu ce que je disais, à être le chef que Dieu veut qu'il soit. Donc en fait, on soutient un peu, enfin on le pousse finalement à être un meilleur mari, en quelque sorte, un meilleur chef de famille. Bon, elle parle du respect que l'on doit à son mari. Nous devons observer attentivement notre mari pour découvrir les traits de caractère qui sont dignes de respect. Si par exemple, on a du mal avec d'autres aspects de sa personnalité ou par rapport à ses défauts ou ses péchés. Combien de fois sommes-nous coupables de ne pas tenir compte de ses admirables qualités ? Si nous estimons notre mari, nous obtiendrons des résultats étonnants. Il s'efforcera d'être digne de notre respect et simultanément, notre respect pour lui grandira. Ça c'est vraiment des notions qui sont approfondies beaucoup plus dans les livres dont je vous ai parlé, donc n'hésitez pas à aller les regarder si ce sujet vous intéresse. Voilà, et que voilà, si nous aussi on doit faire en sorte d'être respecté, enfin de donner à notre mari quelque chose à respecter en nous. Elle parle de la beauté de la soumission et que vraiment c'est quelque chose de très attirant pour un homme chez une femme d'être une femme soumise mais dans le bon sens du terme, même pas une femme serpillère qui ne fait rien, qui ne dit rien, mais une femme qui le soutient, qui sait aussi lui dire quand ça ne va pas mais qui lui laisse toujours le dernier mot, qui le soutient, qui le respecte, qui lui laisse sa place de chef de famille, donc ça c'est intéressant. Elle parle des moments de soumission, alors là c'est mignon, elle donne l'exemple de son propre couple, d'un moment où ils sont allés au restaurant alors qu'elle, elle trouvait que vraiment il ne fallait pas mettre d'argent là-dedans, ils étaient déjà un peu ricrac, que c'était idiot, enfin certes c'était un bon moment au restaurant qu'un dîner que lui offrait son mari mais elle trouvait que c'était vraiment pas, vraiment pas le moment et elle a décidé de se soumettre quand même et puis bon elle raconte l'histoire, c'est rigolo, de ce qui s'est passé après. Je vous laisse découvrir ça dans le livre et ensuite pour terminer le chapitre, elle parle de l'exemple de Sarah, donc dans l'Ancien Testament, l'épouse d'Abraham qui a donc, à qui Dieu avait promis d'avoir une descendance mais ça avançait, le temps passait et puis elle avait 75 ans, elle avait toujours pas d'enfant, donc au lieu de se soumettre à Dieu et à son mari, elle a préféré se rebeller en quelque sorte et ne pas avoir confiance et finalement dire à son mari d'avoir un enfant avec la servante et finalement il y a eu plein de conflits qui en ont découlé dans l'Ancien Testament et donc on voit que les actes de Sarah ont récolté de terribles conséquences pour les générations suivantes. Elle n'a pas été irréprochable puisqu'elle n'a pas accompli, comme dit l'auteur, elle n'a pas accompli une performance parfaite en matière de soumission et c'est bien sûr la même chose pour nous. Mais le fait que la Bible n'ait pas caché ses erreurs peut nous aider à soutenir à nos efforts pour grandir dans la soumission et l'histoire de Sarah ne s'achève pas avec sa faute, etc. Ce Dieu qui a transformé le cœur incrédule de Sarah peut opérer le même travail en nous si nous adoptons son plan pour notre vie et décidons d'obéir à ses commandements, il développera en nous la beauté de la soumission, il nous rendra capables de croire qu'il guidera notre mari pour que celui-ci nous guide. C'est vraiment un cercle vertueux, chacun se met à sa place, d'ailleurs j'en avais parlé dans un podcast, est-ce à l'homme ou à la femme de changer en premier ? C'est vraiment ça dont il s'agit, c'est ce cercle vertueux, c'est avoir l'humilité de faire le premier pas, de changer la première, de se remettre à notre place et après avoir vraiment beaucoup de patience pour laisser les choses se faire et laisser notre mari prendre la place qu'il doit avoir dans notre couple et dans notre famille. Voilà pour ce chapitre qui se termine comme ça avec l'histoire de Sarah et ensuite elle a son chapitre de conclusion du livre. Voilà pour ce que je pouvais vous dire, j'ai trouvé ça intéressant de suivre un petit peu le chapitre et de vous en lire certains extraits pour que vous voyez un petit peu son cheminement, ses arguments, elle avance petit à petit, elle répond aux objections. Évidemment il y a d'autres livres qui sont encore plus complets à ce sujet mais je les ai déjà mentionnés, les liens sont en barre d'infos et en fait je trouve que vraiment voilà ça peut aider de voir les choses d'une autre façon. Moi ce que j'ai vraiment apprécié, pourtant c'est un sujet que je connais, avec lequel je suis d'accord, mais j'ai trouvé qu'elle était très délicate dans sa façon de parler en disant peut-être que ce sujet vous hérisse le poil mais ne fermez pas le livre, vous allez voir, vous allez apprendre des choses, on en parle tout doucement, on avance petit à petit et ça j'ai trouvé ça vraiment assez chouette comme démarche. Voilà, j'espère que le sujet vous a intéressé, que vous aurez peut-être vu les choses même si vous connaissez déjà ce sujet ou que vous avez déjà écouté mes conférences et mes podcasts à ce propos mais peut-être que ça vous aura fait voir les choses d'une manière un petit peu différente, que ça vous donne des arguments différents aussi, que ça vous donne envie de creuser le sujet tout simplement. Donc n'hésitez pas, peut-être, c'est pas vraiment un bémol mais comme j'ai dit, c'est un chapitre d'un livre qui n'est pas si gros que ça d'ailleurs, donc il y a des livres plus complets à ce sujet mais c'est vrai que le petit regret peut-être que je peux avoir c'est qu'elle n'en parle pas vraiment d'un point de vue naturel en fait, tout simplement, de voir l'homme chef de famille, la femme soumise, c'est quelque chose aussi qui est vraiment, qui peut presque s'expliquer par la science j'allais dire, ou en tout cas par le bon sens, donc par la nature tout simplement, qui a été faite par Dieu évidemment ultimement, mais je veux dire même pour ceux qui ne sont pas croyants, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses à tirer de cela, donc ça c'est aussi peut-être le côté que je vous invite à explorer et à étudier par vous-même pour compléter ce podcast qui j'espère vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions de sujets, vous pouvez me les donner aussi et n'hésitez pas à aller écouter les témoignages, il commence à y en avoir une bonne dizaine je pense maintenant sur la chaîne, allez dans la playlist témoignages, vous verrez on aborde quand même assez souvent le sujet du féminisme et des femmes un peu de tous âges qui parlent souvent du fait que en étant un peu libérées du féminisme et de cet esprit de rébellion même au sein de la famille et du couple et en retrouvant leur place telle qu'elle a été voulue par Dieu, finalement énormément de choses se sont améliorées dans leur quotidien, dans leur vie de couple, vie de famille et voilà, vie de façon générale, vie personnelle, donc n'hésitez pas à aller les écouter, ça vous donnera aussi peut-être des exemples vraiment concrets de ce que peut faire la soumission de la femme chrétienne, la bonne soumission, la saine et sainte soumission évidemment et voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique, un nouveau podcast, un nouveau témoignage, enfin abonnez-vous à la chaîne et comme ça vous ne manquerez pas la prochaine publication.